Le sujet de la physiologie et de l'immunologie Alors, bismillah Aujourd'hui, je vais vous présenter un moment d'après Nous avons abordé la physiologie et l'immunologie Nous avons abordé l'implication de l'immunologie en pathologie L'immunologie de la transplantation La transplantation, c'est un processus C'est un domaine à part Mais on va parler de l'immunologie de la transplantation Parce que c'est la notion la plus importante Les éléments les plus importants de la transplantation Donc, il y a des bases en immunologie Pour commencer Il faut commencer toujours par la définition La définition d'une transplantation C'est quoi une transplantation ? Une idée ? C'est quoi une transplantation ? Une grève ? Une grève d'organe ? Ou la un dent ? Qu'est-ce qu'il y a une différence entre la transplantation ? La grève ? En anglophone ? Parce qu'il y a des anglophones C'est presque la même chose C'est une opération, c'est un don d'organe C'est ça la définition Donc, c'est quoi une transplantation ? C'est le don d'organe C'est bon ? Donc, on va prélevé un organe M'en a un d'organe Qu'est-ce qu'il y a des anglophones ? C'est bon ? Ou en anglophone On implante all'organe Un d'en receuble C'est bon ? La définition La transplantation La transplantation Sinj'a La définition Cièque important C'est la définition C'est l'anastomose On ne parle pas De transplantation C'est un anastomose Mais C'est la définition L'établissement T'a l'continuité vasculaire pour faciliter l'établissement de la continuité vasculaire. Vasculaire. Comment est-ce que c'est un organe d'un donneur ou un receveur ? Si l'organe a une continuité vasculaire, a un organe branché avec la circulation sanguine, a un organe d'un donneur et a un receveur et a un établissement de la continuité vasculaire, a un organe qui prend la circulation sanguine, a un organe qui prend la circulation sanguine. Nous parlons de transplantation. Donc il faut faire la différence entre chaque organe ou chaque tissu et que l'organe a une transplantation. C'est bon ? La transplantation de troncaine est l'établissement de la continuité vasculaire. C'est-à-dire que l'organe a un organe qui prend la circulation sanguine. T'as-tu donné des exemples de transplantation ? Soit. L'exemple le plus connaît, c'est la transplantation de troncaine. C'est bon ? Ça va ? L'âme. La moelle, c'est une transplantation. La moelle, c'est pas une transplantation. Pourquoi c'est pas une transplantation ? Parce que l'organe a un tissu ou un ensemble de cellules. Il y a un anastomose. Il y a un anastomose. Il y a un établissement de la continuité vasculaire. C'est bon ? Le foie, c'est quoi le mot ? C'est quoi le mot qui signifie la continuité vasculaire ? L'anastomose. Anastomose, c'est un organe qui est lié à un organe de la circulation sanguine. On parle d'anastomose. C'est bon ? Donc, les organes limites, c'est une transplantation. C'est une transplantation. C'est bien. La peau, c'est pas une transplantation parce que le tissu de la peau, il y a une continuité vasculaire. Le tissu de la peau, il y a une continuité vasculaire. Donc, c'est pas une transplantation. C'est bon ? La grève, c'est la même chose. Chez là, généralement, on parle pas d'organe, on parle de tissu, mais c'est la même chose. C'est la même opération qui m'a la transplantation. La seule différence, c'est me cache anastomose. C'est bon ? La grève, me cache anastomose. On parle de la grève, par exemple, la grève de la peau. Ou la la grève de moelle osseuse. La grève de moelle osseuse. C'est bon ? La grève de la peau, par exemple, sinful des exemples, boloss podría éran On va parler d'une greffe L'hémopathie est la même chose Il y a une leucémie ou une hémopathie en général Des cancers du sang C'est bon, des hémopathies Il y a une allogreffe La greffe de la moelle osseuse Il y a une allogreffe de la moelle osseuse C'est bon C'est l'allogreffe qui va dire que la moelle osseuse C'est l'arradiation de la cellule Souches du receveur C'est bon Quand on mette la circulation sanguine Des cellules souches C'est bon Les cellules souches vont gagner la moelle osseuse Ou tous les gens Une génération de moelle osseuse Dans ce cas, il y a une allogreffe de la moelle osseuse Il y a une allogreffe de la circulation sanguine Des cellules souches Des cellules souches Des cellules souches C'est bon Est-ce que c'est clair pour la moelle osseuse ? Le protocole est un protocole Mais je vais te donner une idée Il y a une hémopathie Des cancers Qui touche les lignées Myéloïdes ou l'hymphoïdes Les cellules souches Des cellules souches Ou les cellules souches Ils vont gagner la moelle osseuse Mais je vais te donner une moelle osseuse Une génération d'une moelle osseuse A l'hémopathie Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est très clair C'est bon la définition d'une grève ? C'est bon Donc, il y a une différence Mais il y a une transplantation ? Oui ou non ? Il n'y a pas de question Donc, je pense que c'est clair C'est clair ou non ? Oui Alors, on va passer à d'autres définitions D'ailleurs, il y a une différence Parce que communément On dit même la transplantation On dit une grève C'est ça la définition la plus juste Mais quand on rentre à l'hôpital Ou on a une grève de rhum On parle de grève généralement C'est le mot le plus commune On a une liste de l'hémopathie Mais le plus juste On parle de transplantation Et d'une grève Et d'une grève C'est bon ? C'est bon ? Donc, la transplantation Là, la grève Adena Deux sujets clés Adena un donneur Adena un receve C'est bon ? Oui Adena un donneur Adena un receve Adena plusieurs types de grève Adena l'autogreffe 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 C'est le donneur Et le receveur Sont le même sujet Le même sujet Le même sujet Le même sujet C'est bon ? Le donneur ou le receveur Vous met le même sujet C'est bon ? C'est bon ? L'autogreffe C'est l'autogreffe Où est le receveur Ou généralement Ou généralement Le seul exemple C'est l'exemple De la grève De l'autogreffe C'est bon ? C'est bon ? L'autogreffe C'est bon ? et le receveur sont de même espèce c'est le le donneur ou le receveur sont de même espèce les deux des humains c'est bon ? c'est clair normalement l'isographe c'est une graphe où le donneur c'est le jumeau homozygote le donneur et le receveur ce sont des jumeaux homozygote elle est la plus proche de l'autographe c'est bon ? c'est l'idéal de faire une isographe mais malheureusement je ne sais pas qu'il y a des humains homozygote c'est bon ? c'est bon ? c'est un autre exemple il est normalement en pratique la xénographe mais c'est une expérimentation entre animal c'est le donneur et le receveur sont de deux espèces différentes sont de deux espèces différentes deux espèces différentes c'est un autre exemple c'est un autre exemple c'est un xénographe c'est un xénographe c'est bon c'est un xénographe est-ce qu'il y a une implantation sur les valves animales ? je pense qu'il y a des essais cliniques je pense qu'il y a des essais cliniques mais je pense qu'il y a des essais cliniques je ne sais pas qu'il y a des essais humains normales une xénographe c'est un xénographe est-ce qu'il y a des essais humains c'est un xénographe l'histoire de la valve cardiaque je pense qu'il y a des essais cliniques dans le contexte je ne sais pas qu'il y a des essais courants donc ça reste à confier ça c'est par rapport ça c'est par rapport le donneur et le receveur qu'il y a d'autres définitions c'est la transplantation orthotopique et hétérotopique vous arrivez à voir rien voilà très bien très bien donc orthotopique ou hétérotopique c'est par rapport orthotopique c'est c'est la transplantation la position anatomique naturelle le transplantant la position anatomique t'a l'hétérotopique t'a l'hétérotopique c'est bon donc t'a l'hétérotopique la position anatomique t'a l'hétérotopique ou c'est rare on dirait la transplantation orthotopique c'est bon l'exemple le plus qu'on a d'une transplantation orthotopique c'est la transplantation cardiaque transplantation cardiaque c'est bon la transplantation cardiaque c'est une transplantation la position anatomique naturelle t'a l'hétérotopique c'est bon les autres transplantations ce sont généralement des transplantations hétérotopiques c'est bon c'est bon est-ce que t'a l'hétérotopique c'est bon c'est bon là c'était juste dans la zone anatomique c'est bon, ils sont à côté du rein origine on va l'inverser oui, on va dire que je suis dans la position directement, ils sont dans le rein ou déjà dans l'historique dans les transplantations rénales les premières transplantations rénales déjà dans la zone anatomique déjà je pense qu'il y a des transplantations dans la jambe des transplantations de rénales dans les zones même à la leur mais je pense qu'il y a des transplantations il y a des résultats c'est bon, on parle d'une transplantation hétérotopique c'est bon c'est pas c'est pas c'est pas des voitures c'est pas des voitures c'est clair c'est clair c'est clair donc si on est dans la même position anatomique l'organe il y a des transplantations il y a des fibres c'est le cas de la transplantation cardiaque parce que nous avons vu la transplantation la transplantation c'est clair vu le système c'est clair c'est clair l'organe transplanté mais il n'est pas la même position anatomique naturelle qu'il y a des donors c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair la position quand tu as la Vera c'est un lite c'est un type Тогда tu as la transplantation c'est clair c'est eBay c'est très bien qu'on a denk été dans le historique de l'immunité demande c'est limité pour les transplantations déjà c'est Dun C'est beaucoup plus clinique Mais non, on ne parle pas de l'immunologie Parce que la base de la transplantation C'est l'immunologie C'est bon ? Pourquoi c'est l'immunologie ? Parce que On a donné le jugement Au début L'histoire de les antigènes De soi Et les antigènes De non soi Les cellules LT On a donné l'histoire de la tolérance Ou on a donné l'histoire De sélection positive et négative Quand on a donné la sélection négative Le but c'était que Les cellules LT Les antigènes du soi Et qu'on a donné les antigènes de non soi On a donné les choses De non soi Le système immunitaire Il va l'attaquer Et antigènes de soi Le système Il va le tolérer C'est bon ? C'est bon ? C'est l'histoire de l'histocompatibilité Un petit rappel Des molécules d'histocompatibilité Je fais le premier EMD Le complexe majeur D'histocompatibilité Le complexe majeur D'histocompatibilité Et ce qui nous a donné C'est l'human leukocyte antigène Les HL Les molécules HL Les molécules HL Ce sont des molécules Qui définissent l'organisme C'est l'identité L'organisme C'est la carte national L'organisme Les cellules Regarde à l'organisme On a les molécules HL De classe 1 C'est bon ? Pour les cellules présentatrices D'antigènes Les molécules HL De classe 2 Vous avez des molécules HL Pour la présentation antigénique Les HL de classe 1 Pour présenter aux cellules CD8+, Les HL de classe 2 Pour présenter aux cellules Centinelle et CD4+, Etc C'est bon ? La présentation antigénique Les molécules HL de classe 2 Très bien Ça On a des molécules HL de classe 2 On a des molécules HL de classe 2 Oui, l'HL de classe 2 Parce que l'HL fait partie des CPA Les CPA On a dit Comme je le dis Quelle est la cellule L'ondritique Qui est la CPA professionnelle Quelle est le macrophage Ou quelle est les cellules LB On a dit On a dit On a dit HL de classe 2 Et L'achala 1, l'achala classique, l'achala A ou l'BOC ou l'appartement des folies. L'achala de classe 2 chez qu'est-ce 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 qu'un molecule? ähr-mouriet le dr Muhammad le DQ et DR, DQ donc il y a le DR le DQ et le DP il y a un polymorphisme et un polymorphisme c'est énorme attention un patient un patient c'est le receveur un patient c'est le perceveur c'est le typage donc on voit que le patient vient de l'Aîn il vient de l'Aîn par exemple il vient de l'Aîn A1 ou l'A5 par exemple HLA-B23 ou HLA-B60. HLA-C13 ou C4. On me donnera des exemples. HLA-DR2, DR4. DQ-2, DQ8. DQ-1, DQ-13. C'est des polymorphismes. Je ne sais pas, même pas le DQ-13. Ça a un boulot DQ-3. C'est bon, c'est le polymorphisme. C'est le typage HLA-B23. C'est bon. Chant de la manière. La manière, c'est qu'il y a une cellule dans l'organisme du receveur. Je ne sais pas, c'est qu'il y a une cellule dans l'organisme du HLA-DR2. C'est ce type de HLA-DR2. C'est des molécules A1, A5, B23, etc. Les cellules, les lymphocytes, les LB, les cellules dendritiques, les macrobages, ils ont des types d'organisme du HLA-DR2. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, on a besoin d'un donor, il y a un organ. C'est clair. On a dit les molécules de HLA, c'est les molécules d'histo-compatibilité. Déjà, le nom d'histo-compatibilité, c'est l'histoire que remarquez, qu'il y a une différence entre ces molécules, entre un donor ou un receveur, il sera le rejet. Il sera le rejet, c'est-à-dire qu'on va rejeter l'organisme. L'organisme, il ne va pas accepter l'organisme. C'est bon. Donc, il y a une différence entre les molécules HLA, l'organisme, il va rejeter ou l'immunité, il va attaquer l'organe transplanté. C'est pour ça qu'on parle de complexe majeur d'histo-compatibilité. C'est le complexe le plus impliqué entre les russes. Donc, il y a un donor. Le donor est l'histo-compatible. C'est-à-dire qu'on a les mêmes molécules HLA, A ou B ou C, ou DR, ou DQ, ou DP, que le receveur. C'est bon. C'est bon. C'est le cas, c'est sûr qu'on a les mêmes molécules HLA, que ce soit ABC, que ce soit DR, DQ, DP. En dehors de ça, c'est très difficile. C'est le cas, on a les mêmes molécules HLA qui fait, où là, c'est la même histo-compatibilité qu'il fait. C'est bon. Donc, l'histo-compatibilité par rapport aux molécules HLA, c'est une chose très importante pour donner un orca. Est-ce que c'est clair ? Donc, c'est ça l'histo-compatibilité. C'est clair, vu que les traitements immunosuppresseurs sont étrangers, surtout dans les pays les plus développés, on a même des transplantations incompatibles. On a le donneur des molécules HLA qui sont différentes du receveur, mais on a la transplantation. C'est bon. C'est clair. Par rapport aux donneurs, les donneurs qui ont plusieurs types de donneurs. Le donneur est un cas de convivant. qui m'a dit qu'on est en état de mort encéphalique. Les cas d'avis, l'état de mort encéphalique, est-ce qu'il y a un pourcentage de compatibilité pour indiquer ou contre-indiquer ? Oui. Qu'il y a un pourcentage d'histo-compatibilité déjà dans l'hygiène à l'hazard. Il y a de préférence l'histo-compatibilité de 100%. Selon le type de greffe. Par exemple, dans la transplantation rénale, on exige une histo-compatibilité de 100% entre A, B et R. parce que nous avons les trois antigènes les plus impliqués pour le rejet de la greffe reine ou de la transplantation rénale. C'est l'A, B et R. Mais quand nous avons vu, la greffe de la moelle en chasse, c'est une histo-compatibilité totale avec l'A, B et C et R et DQ. Donc, il y a 5 sur 6, c'est l'A, B et C et R et DQ. Donc, il y a une compatibilité totale pour le rejet de l'histo-compatibilité de 100%. C'est pas le but, tu n'aimais à l'histo-compatibilité de 100%. C'est pas le but, c'est pas le but, tu n'aimais à l'histo-compatibilité de 100%. Les apparentés. On parle de frères et sœurs, ou la mère. Mère et père. Frères et sœurs, ou la mère et père. Les parents, ou la frères. C'est bon? Ou la qu'est-ce que les non-apparentés? La différence, on s'appelle l'apparenté ou l'non-apparenté. L'apparenté, il y a kane compatibilité, elle représente Genotypic-non-compatibilité. J'ai mangé genotypique-non-compatibilité. C'est une compatibilité genotypique. Ou l'non-apparenté, il y a kane a'ant d'ahen compatibilité, c'est une compatibilité magnifique. C'est bon, je reviens beaucoup de cours dans l'as-histo. Pourez-ce que vous, je vais vous donner l'exemple, ta achala achala A1 c'est bon achala A1 il a un chout qui est à l'achala et qui est à l'achala A1 sur le achala A1 qui est à l'achala A1 qui est le même il est identique génotypiquement le même à l'achala A1 qui est à l'achala A1 c'est bon mais un autre apparenté la chouus à l'achala A1 l'anti-gène A1 il s'agit de l'achala mais ce n'est pas à 100% c'est le phénotype qui est à l'achala donc si vous avez une recherche à l'achala génotypique c'est bon par génie génétique donc par exemple l'achala A 0,1 2,0,2 ou l'achala A 0,1 parce que l'1 est un chout donc ça veut dire 0,0 par exemple qu'on a un différent donc on parle d'une compatibilité phénotypique l'antigène la l'huile mais il y a une certaine différence vi l'achala au niveau de services ou la transplantation non apparemment de l'achala Donc on va essayer de faire le cas de l'enfant qui est le cas, c'est bon? Dans le cas de l'enfant qui est le cas de l'enfant, il y a un enfant qui est le cas de l'enfant à 100% Ou la t'espoir de l'enfant à 25% Ou la t'espoir de l'enfant à 50% Ou la à 75% Mais généralement pour une transplantation d'organes Qui est le cas de l'enfant à 100% C'est bon, dans le cas de l'enfant, il y a un enfant qui est le cas de l'enfant à 100% Dans le cas de l'enfant, il y a un enfant qui est le cas de l'enfant à 100% C'est que les molécules HL Elles ont les molécules majeures de l'histo-compatibilité Donc il y a un enfant qui est le cas de l'enfant à 100% Elle est très importante C'est bon? Il y a des molécules majeures d'histo-compatibilité Qu'est-ce qu'il y a d'autres molécules? Le complexe mineur d'histo-compatibilité Ce sont des... Ce sont des... Le complexe mineur d'histo-compatibilité Ce sont des molécules Les hormones impliquent le rejet à l'organe Les organes Mais elles sont moins impliquées que les molécules HL C'est bon? La preuve déjà Je vais vous montrer que Un... Il y a des molécules HL à 100% C'est bon? Un de mes frères qui ont des molécules HL à 100% Il y a un traitement immunosuppressor Il y a un traitement immunosuppressor Il y a un traitement immunosuppressor Le greffon L'organe greffé Draghi Ghouda Aïch Un maximum 10 à 15 On ne dit pas qu'il sera le rejet Ou les taux ont des transplantations Donc, c'est pour ça qu'on parle des complexes mineurs Il y a un intérêt Datant le rejet d'histo-compatibilité Et quelques exemples du complexe mineur d'histo-compatibilité Il y a plusieurs exemples Le système ABU Déjà le système ABO Normalement on ne parle pas De complexe minéraux La majorité de compatibilité Le système ABO c'est un système On doit Qu'est-ce que ça ? Très bien Très bien Donc Très bien Très bien Donc c'est vrai que le problème C'est un système ABO C'est un système Qu'on doit Prendre en considération Avant une guerre C'est surtout la guerre Reynal Parce que les antigens ABO Les qu'on connaît Les qu'on connaît Les qu'on connaît Les qu'on connaît Ce sont des antigens C'est un système C'est un système Qu'est-ce qu'on connaît Qu'est-ce qu'on connaît Ou alors Sarah J'ai vu avec elle Oui J'ai vu avec elle C'est un système C'est un système Très bien Le système ABO C'est un système Qu'on doit Prendre en considération La transplantation Suite à la transplantation Reynal Parce que les antigens ABO Qui m'en sait Bon que les globules rouges M'en sait bon Que les cellules Endothéliales Reynal C'est bon Pardon Les cellules Epithéliales Reynal Donc c'est pour ça Le système ABO Qu'on dirait En considération Comme on le prend En considération Toujours Nous avons toujours N'habitude N'habitude L'histoire T'a le donneur Ou le receveur Qui m'en fout Le sang Qui m'en fout La transplantation Reynal Avant de voir Les molécules l'achat là, quand on a le même groupe sangha ou un groupe donneur on ne peut pas faire la transplantation la dernière question ça veut dire que après 10 ans, 10 à 15 ans le complexe mineur est responsable du rejet de greffe il fait partie des paramètres responsables de rejet de greffe mais il y a beaucoup de paramètres c'était quand un rejet chronique on ne va pas nous aider c'était quand l'histoire de la maladie causale, par exemple si ils recebent leur entière quand il y a une chose causale qu'ils recebent leur entière c'est la même chose pour le deuxième rang c'est bon, un homme a des hyperpensions ou un homme a des cardiopathies etc. ou même le complexe mineur d'histo-compatibilité il y a un rejet chronique qui sera responsable de rejet après 10 à 15 ans même les immunosuppresseurs les immunosuppresseurs sont néphrotoxiques donc le greffe est généralement surtout rénal l'âge de ta'a il est de 10 à 15 ans très bien ok, il y a une autre question donc le complexe mineur ne concerne pas les organes le complexe mineur il concerne tous les organes mais chaque organe qui est en train de savoir qu'il y a une différence par rapport le receveur ou le donneur peut-être comme exemple tu as le flurin ou le mic ou le mic par exemple ou d'autres antigènes on considère complexe comme complexe mineur d'histo-compatibilité toute molécule il y a un polymorphisme dans le monde il y a un polymorphisme il y a un polymorphisme mais il y a d'autres molécules c'est bon quand il y a un polymorphisme c'est bon il y a un organe c'est le cas le mic ou le mic il y a un polymorphisme je pense le mic a il y a 200 et quelques allèles ou 400 ou l'axe donc il y a une différence mais il y a une différence donc ils seront responsables d'incompatibilité on peut dire ça normal il y a un exemple pour la moelle pour la moelle il y a un polymorphisme dans les lignées par exemple dans l'inca dans la cellule l'inca la cellule parmi les récepteurs le tawaha il y a un récepteur le tawaha donc les récepteurs le tawaha il y a un polymorphisme avec le polymorphisme il y a une greffe de moelle on doit le prendre en considération parce que le polymorphisme il y a un polymorphisme d'une incompatibilité c'est bon le système d'ABO c'est un système très important donc les règles de transfusion sanguine sont appliquées à la transplantation rien n'est ça donc c'est ça en général avant de faire les mécanismes de rejet les réponses le catalogue il y a deux types de réponses vu que c'est une réponse le système immunitaire tawaha contre le greffon c'est le système immunitaire qui attaque ou il va attaquer le greffon tawaha le greffon c'est l'organe greffé ou l'organe transplante c'est bon ou hédile hajan aïtolha le rejet ou gulnel il y a un concept de ha le cas majeur une incompatibilité à ce que l'a sinon à part l'incompatibilité à ce que l'a il y a un concept de ha des complexes minor digital compatibilité ou là d'autres d'autres systèmes impliqués ça et il pose à lui la question de pourcentage le pourcentage c'est la compatibilité par rapport au pourcentage c'était le traitement immunosuppressor il est adapté à la compatibilité c'est une incompatibilité à 200% c'est un traitement immunosuppressor donc c'est le système à part les deux systèmes le système minor c'est donc c'est pour ça qu'il y a un immunosuppressor et qu'il y a un pourcentage de la compatibilité qu'il y a un traitement immunosuppressor donc une contre-indication par exemple il y a qu'un compatible de moins de 50% donc c'est contre-indiqué la transplantation la flètre à l'étranger même à incompatible la transplantation avec un traitement adéquat c'est la première réaction c'est une réponse à le système immunitaire contre le rejet qu'il y a un autre type de réponse la grève de la moelle la réponse de greffant contre l'autre c'est bon c'est bon réponse de greffant contre l'autre ou l'un aït ou l'un l'effet GVH voilà GVH c'est bon c'est la réaction de greffant contre l'autre c'est une réaction l'iradice ben comme bizarre mais rien fait c'est bon ce qui est c'est bon c'est bon je veux dire c'est bon c'est bon la graff c'est bon c'est bon c'est bon Vu qu'il y a une moelle orceuse, il y a des cellules souches, il y a des lymphocytes, il y a des systèmes immunitaires car le système immunitaire est à zéro Déjà, il y a des cellules effectrices, les organes lymphoïdes il y a des cellules effectrices, il y a des cellules immunosuppressants c'est bon, il y a des dégradés, il y a des moteurs Dans ce cas, il y a une transplantation La transplantation est une greffe de moelle orceuse C'est bon, il y a des cellules souches, il y a des cellules Les cellules souches sont les données C'est bon ? Les cellules souches sont les cellules de moelle orceuse Les cellules de moelle orceuse sont les radiators Parmi les lignes, les radiators sont les LTCD8 ou les LTCD4 ou les NK ou les cellules d'un système immunitaire car les cellules d'un système immunitaire Ce sont des cellules d'un système immunitaire car les donors C'est bon ? Donc, les cellules d'un système immunitaire C'est un système immunitaire C'est un système immunitaire C'est un système immunitaire C'est un système immunitaire Donc, ils vont attaquer l'organisme Ils vont attaquer l'autre Est-ce que nous avons compris ceci ou let? Est-ce que nous avons compris ceci ou let? Très bien Vous avez compris ceci ? Ce n'est pas une hypersensibilité de type 4 Regardez nous Ce n'est pas une hypersensibilité de type Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. 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 Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. D'ailleurs, il y a un type d'hypersensibilité. Il y a un type d'hypersensibilité. Il y a une réaction qui est un type d'hypersensibilité. Est-ce que c'est clair ? Il y a deux types de signes, inhibiteur, activateur, c'est bon ? L'activateur a donné des exemples avec une cellule qui est stressée, avec un myc. Par exemple, elle exprime le myc, elle est stressée. Parmi les récepteurs activateurs, c'est le 1KG2D. C'est bon, le signal activateur a fait. Généralement, la cellule a toujours un signal inhibiteur, le KIRTEHA. Il y a la molécule HL, HL-C je pense. Il y a la molécule HL-C2. C'est bon, le receveur est le 1KG, le doneur. Il y a la molécule HL-C2, il y a la molécule HL-C2. Donc, je pense qu'il y a la molécule HL-C2. C'est bon, l'inhibition normalement. C'est bon, parce que j'ai une liaison entre le KIR et le HL-C2. soit par le mécanisme de perforer un grand enzyme ou médié par l'ADCC etc Est-ce que c'est clair? Oui, il y a deux questions Est-ce que ces réponses sont les réponses ou est-ce que le fait de donner des lymphocytes irradiés est-ce que le fait de donner des lymphocytes irradiés pour éviter ces réactions? Je ne suis pas sûr que le fait de donner Je ne suis pas sûr que je ne suis pas sûr C'est une première question de la greffe de moelle où ils ont déjà été créés de la compatibilité qui leur a dit la réponse de la greffe contre l'autre mais ils ont été créés c'est un traitement Je ne suis pas créé mais ils ont été éradisées les cellules surtout leucémis les cellules cancéreuses qui prennent le sang mais dans les cellules sinon il y a des protocoles où on délococite ou déjà on cherche la compatibilité c'est ça l'intérêt de la compatibilité la preuve c'est comme la greffe de moelle si on a une compatibilité à 100% ou en H à la A, B, C ou même D, R, D, D, P parce que le polymorphisme est là ou l'expression de la molécule H à la D, P par les cellules et les cellules ont été écrits c'est bon ? et on a une question qu'il y a un traitement immunosuppressant en parallèle c'est ça l'intérêt de la traitement immunosuppressant c'est-à-dire que c'est un traitement d'un traitement d'un traitement d'un traitement la cellule 1K pour être activée ou qu'il y a des cytokines donc il y a des immunosuppressants qui n'ont pas ce qui est le cytokine etc. c'est bon ? est-ce que Dina une idée ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? le type de rejet qu'un deux types qu'un des rejets cellula ok le rejet humeur c'est bon rapidement le mécanisme de chaque rejet les formes de rejet hyper aiguë, aiguë, chronique etc c'est vrai est-ce que c'est clair c'est clair c'est clair très bien ça avant de parler à les formes de rejet rapidement on va parler à l'histoire de rejet direct ou l'implication du système unitaire direct et indirect on va parler à l'extérieur rapidement il y a une transplantation d'un organe le rein par exemple le rein c'est bon le rein c'est bon le rein c'est bon le rein c'est un organe qui est différent de l'organisme de l'organisme donc il y a une transplantation d'un organe qui est un organe qui est un organe qui est un organe qui est une cellule qui est un organe 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 qui il n'y a jamais vu que le peptide a des dommages qui se trouvent à l'intérieur. Mais il n'y a jamais vu que le peptide a des cellules dendritiques de donneurs vont être activées, ils se trouvent. Il n'y a jamais vu que les cellules dendritiques de donneurs ils se trouvent à un épitop de soi. Parce qu'ils se trouvent à un épitop de l'ensoir. Vu que c'est l'organisme. Quand il y a des cellules dendritiques de donneurs, il y a l'organe lymphoïde secondaire le plus proche. C'est vrai. Il y a des cellules dendritiques de donneurs, il y a des cellules dendritiques de donneurs. Il y a des cellules dendritiques de donneurs. Il y a des cellules LTCD4+. La cellule LTCD4+, ce sera une sélection positive. mais il y a des cellules dendritiques de donneurs. Il y a des cellules dendritiques de donneurs, il y a des cellules dendritiques de donneurs. C'est bon? Il y a des cellules dendritiques de donneurs. C'est un LTCD8. Il y a des cellules dendritiques de donneurs. Il y a des cellules dendritiques de donneurs. un rejet cellulaire mais ça il est direct parce que là c'est les cellules de donneur, c'est les cellules de problème de sanitaire connexion est-ce que vous m'entendez ? très bien on vous entend très bien donc si vous avez un problème il est important que vous avez un rejet cellulaire direct c'est bon, oui, les cellules de donneur sont les cellules de la vie sont les cellules de l'automne et ils ont les cellules de l'automne ce qui est le cas, il sera une incompatibilité ou un traitement immunosuppressant donc ça a été beaucoup d'un autre côté la simulation la réponse indirecte oui on parle de cellules d'endroitique de recevre les cellules d'endroitique de recevre vu que ça a l'inflammation ici du flogane il y a des choses l'oeuvre il y a un epitop l'oeuvre c'est bon il y a un epitop l'oeuvre il y a des cellules d'endroitique de l'automne il y a des cellules d'endroitique de l'automne l'ennemi directement la cellule d'endroitique de l'automne elle est déjà un ennemi donc il va activer les cellules l'infocytique de l'automne ou l'attaque de l'automne majeure c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a quelques cellules il n'y a pas de problème avec le rejet cellulaire direct ou la reconnaissance direct c'est bon c'est bon mais le problème il y a un deuxième cas oui il y a un rejet cellulaire indirect la cellule d'endroitique de recevre qu'il y a toujours ou toujours il y a un epitop ou il y a un epitop ou il y a un automne et il y a un automne l'automne pour attaquer le l'organe c'est pour ça qu'il y a une immunosuppression qui a besoin de ces cellules l'automne toujours c'est bon parce que ces épitopes qui ont des cellules d'endroitiques il y a une différence entre nous on parle de ces épitopes on parle généralement des des complexes minor d'histo-compatibilité parce que toujours les complexes majeurs on les prend en considération on dit que je suis une greffe donc ils sont presque compatibles c'est bon donc c'est ainsi qu'il y a un AVI c'est pour ça qu'on a une immunosuppression AVI mais on a une poucaïne un rouge c'est le mécanisme cellulaire d'un côté c'est le même mécanisme immoral d'un autre côté parce que les cellules dynamiques dynamiques typiques et l'autorisme qui font l'autorisme qui font des anticorps dirigés contre les molécules les molécules qui sont différentes de l'autor ou le ressort parce que l'aide l'autre mécanisme c'est un mécanisme unitaire ici c'est l'histoire de l'immunité qui m'a dit c'est qui m'a dit un micro-organisme dans le système immunitaire qui s'agit de la même chose il s'agit de un greffon la seule différence ici c'est que il y a une histoire de cellules d'angéritiques de donneur en basant les cellules d'angéritiques de recherche est-ce que c'est clair? oui oui est-ce que c'est clair? très bien très bien très bien les formes de rejet les formes de rejet les formes de rejet les plus importantes les formes de rejet le rejet est hyper rigue le rejet hyper rigue c'est un rejet le rejet hyper rigue le rejet hyper rigue c'est un rejet hyper rigue c'est un rejet hyper rigue il est très rapide très rapide il est de quelques heures à quelques jours mais il y a il y a quelques minutes à quelques heures c'est bon? très bien c'est des anticorps préformés c'est des anticorps préformés principalement principalement les anticorps préformés qu'il y a deux types qu'il y a plusieurs types mais les plus importants c'est bien très bien quand il y a une transplantation il y a une personne qui a un groupe de sanguin ou quand il y a un groupe de sanguin comme par exemple il y a le receveur quand il y a un groupe de sanguin l'eau ou il y a un greffant le groupe de sanguin c'est bon les cellules endothéliales ou épithéliales c'est logique parce que le groupe de sanguin est-ce que le receveur le groupe de sanguin est-ce qu'il y a des anticorps anti-A c'est bon c'est bon donc les anticorps anti-A ils vont attaquer les antigens ou il y a une réaction immédiate ou elle peut déclarer une thrombose la thrombose la thrombose elle peut causer bien la nécrose dans l'organe c'est un exemple d'autres exemples c'est les exemples d'immunisation qui est-ce qu'il y a des anticorps anti-A très fort qui est-ce qu'il y a des anticorps anti-A très fort anti-A qui est-ce qu'il y a des anticorps anti-A 70% une transfusion une infusion une infusion C'est bon 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 Donc, par exemple, les leucocytes ou les lymphocytes, par exemple, les monocytes. Les monocytes ont des HLA classe 2, parce qu'ils ont des précurseurs dans les marques. Les monocytes, par exemple, ont des HLA-DR2. Donc, on a développé des anticorps anti-HLA-DR2. Il y a le donneur limite avec l'organe. Les monocytes, par exemple, ont des HLA-DR2, les anticorps qui vont l'attaquer. La même chose, le cas, c'est une grossesse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce que c'est un point très important? On a des biens qui sont très importants. Le rejet hyper-aigu, c'est bon? Le rejet, c'est un rejet aigu. Le rejet aigu, c'est le rejet normal dans le système immunitaire. Le rejet aigu, c'est-à-dire qu'il y a des antigènes qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a des antigènes qui sont différents. Le rejet chronique, c'est-à-dire qu'il y a des antigènes qui sont différents. Le rejet chronique, c'est-à-dire qu'il y a des antigènes qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a des antigènes qui sont différents. C'est-à-dire qu'il y a des antigènes qui sont différents. Ça concerne généralement le complexe minor-discipliné. où le rejet chronique est le traitement immunosuppresseur parce qu'il est néphrotoxique quand il y a une histoire où il y a une maladie causale qui ne peut pas se battre le rejet de l'autre par exemple, il y a une hypertension non traitée il y a une maladie qui ne peut pas se battre l'attaque à le premier organe le premier rang, la même chose pour le deuxième rang des hémopathies c'est bon il y a le syndrome néphrotique et plusieurs exemples de mal est-ce que c'est clair pour pour les types de rejet est-ce que c'est clair très bien alors qu'on va nous allons la dernière partie comment prévenir le rejet parce que je peux répéter ça le rejet chronique le rejet chronique c'est un rejet qui est-ce que c'est clair qui est-ce que c'est clair il y a plusieurs causes d'un côté il y a un complexe minor distocompatibilité ce sont des antigènes ce sont des antigènes ils ne sont pas exprimés par l'organe greffe même quand on va tenter le réjet hänellement contraindiquent le rejet chronique le rejet chronique n'est pas seulement immunologique mais on voit le traitement immunosuppresseur c'est pharmacologie un dosage pour le traitement immunosuppressant c'est qu'il y a une frotoxicité à l'intérieur d'un autre côté des désordres métaboliques métaboliques la maladie causale par exemple, quelqu'un qui a une hypertension ou quelqu'un qui a une maladie autoïve ou quelqu'un qui a une maladie touchée le rat déjà, on peut dire une greffe de rat une transplantation de rat mais on peut dire à quelqu'un qui a déjà la cause elle sera responsable d'un rejet chronique ou une aude y aude y aude le deuxième est-ce que c'est logique ? c'est une idée l'histoire de prévention de rejet ici, pour voir comment vous avez compris vous ne vous dites pas comment vous avez compris Comment on doit prévenir à Roger ? Je pense que c'est à Roger Chachs-Nandir. Ma qu'en s'en aille ? Vous avez la question ? Non, je vais vous demander. C'est quoi l'enfance effectrice dans le rejet aiguë ? L'enfance effectrice. Je n'ai pas bien compris la question. Le rejet aiguë, comme je l'ai dit, c'est un saha. Peut-être que c'est un mihadou à la cause. Le rejet aiguë, généralement, c'est qu'il y a une incompatibilité à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des anticorps préformes. C'est une incompatibilité à ce moment-là, mais il y a un début. Vu qu'il y a une incompatibilité à ce moment-là, les cellules d'endritiques vont activer le CD4. Il va d'un côté activer le CD8 et attaquer les cellules. C'est une réponse cellulaire. D'un autre côté, il y a des LB. LB, ce sont des anticorps dirigés contre les molécules. Ils sont incompatibles. Il sera responsable d'un rejet aiguë. C'est bon ? Il y a un autre type. 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 C'est un rejet subaiguë. Il y a une hyperaiguë ou l'aiguë. C'est un rejet où il y a une immunisation. Il y a des anticorps préformés. Il y a des anticorps préformés contre les molécules. C'est bon. Il y a des cellules mémoires. Il y a des anticorps. Il y a des anticorps antigen. 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 Est-ce que c'est clair pour les...? La prévention, c'est Sarah. Je joue pour la prévention. Alors, qu'est-ce qu'il y a une fiche d'histo-compatibilité, compatibilité ABO-H1, immunosuppresseur, test cross-match, les éméros négatifs, et qu'il y a une fiche d'histo-compatibilité ABO-H1, immunosuppresseur. Je vous le réponds. Très bien. Je vous le réponds, c'est très bien. Mais, je vous le réponds, c'est très bien. Le cas de la prévention, c'est très bien, c'est très bien. Mais, je ne veux pas la prévention, je ne veux pas l'intérêt. Je vous le réponds. Sarah. Pour la prévention, on doit confirmer la compatibilité. La compatibilité de la prévention, c'est le système ABO. Parce que c'est un système très implique. Donc, j'ai une compatibilité ABO. Comment ça ? Comment ça ? Cette histoire, c'est le donneur ou le receveur de son. Quand c'est le donneur universel, quand c'est le receveur universel, c'est bon. Le O, il met dans lesquels, le AB, c'est un donneur qui est un homme. C'est cette histoire, c'est le donneur qui est dans lesquels. C'est bon. C'est bon. Le système ABO, il reconquête une compatibilité. Une deuxième des choses, une histocompatibilité HR. Une histocompatibilité. HR. Le système ABO, il reconquête une compatibilité. C'est un système ABO, il reconquête une compatibilité. Il reconquête une compatibilité. Le dossier, c'est le receveur de l'héber. Le premier, c'est le type H à la. Le receveur de l'héber. Comment est-ce que le type H à la ? On a levé le type H à la. Le receveur de l'héber. Le type H à la B. Le type H à la D. C'est-à-dire par rapport à la transplantation rhena. Par rapport à la graph de la moelleuseuse, on a le type H à la A, B, C, DR et DQ. Je vous le dis parce qu'on a les plus impliqués dans le rejet ou dans les indes. Mais il y a deux préférences. Quand on a levé le type H à la, on a levé le type H à la. Le type H à la, on a levé le type H à la. C'est bon. Les parents m'a léhéber et les parents m'a léhéber pour confirmer. Mais les parents, on a la sûr, que les deux parents sont identiques à 50%. Donc, ils sont semi-compatibles. C'est bon. On a dit que les parents sont semi-compatibles parce qu'ils sont semi-compatibles. Et puis, ils sont incompatibles. Vous voyez, les parents sont semi-compatibles avec nous. Déjà, les techniques H à la, ce sont des techniques déjà utilisées. Le petit page de recevres est-ce que c'est le père, le vrai père ou la non ? La vraie mère ou la non ? Tu vois ? Le petit page de recevres La recevres, c'est le plus Les deux, il joue les donnes Ils disent que le petit page de recevres pour chercher le donneur compatible un donneur compatible un donneur compatible un donneur compatible à 100% c'est bon le typage HL qui a plusieurs techniques la technique de référence c'est une technique un typage allélique un typage généal typique la chaîne de polymérase polymérase chaîne réaction très bien le typage HL c'est la première des choses disto compatible la deuxième des choses est-ce que le receveur t'a des anticorps préformé pour éviter quoi ? pour éviter quoi ? pour éviter le rejet hyperlique très bien on a un problème de connexion monstre ça très bien donc c'est pour éviter on cherche les anticorps préformés qu'il y a deux techniques qu'il y a une soit une recherche directe des anticorps anti-HL c'est une technique il y a une technique il y a des des plaques qui sont les antigènes HL les antigènes HL par exemple en Algérie qui est l'un des antigènes les plus connus il y a des antigènes il y a deux c'est le serveur est-ce que les anticorps est-ce qu'il y a des anticorps ou est-ce qu'il y a des antigènes c'est une simple technique il y a des antigènes B6 HL C3 etc c'est après une minute si vous voulez le donneur est-ce qu'il y a des anticorps dirigé contre ou l'autre ou qu'il y a des antigènes qui est atteint directement c'est la recherche des DS les DS c'est quoi c'est des anticorps spécifiques du donneur donc c'est une technique qui est-ce qu'il y a des anticorps spécifiques la technique qui est-ce qu'il y a des anticorps des DS c'est le cross-match la technique du cross-match c'est une technique les anticorps dirigé contre le receveur des cellules tu as le donneur des cellules tu as le donneur généralement on utilise les lymphocytes B et T pourquoi les lymphocytes B et T pourquoi les lymphocytes B et T très bien pour chercher le H à la classe 1 et 2 le T est-ce qu'il y a l'H à la classe 1 ou le B est-ce qu'il y a l'H à la 2 très bien donc les cellules sont le donneur les lymphocytes B et T nous avons le sérum le receveur le sérum de receveur le sérum de receveur lesquels ont des anticorps dirigés contre le donneur regardez les anticorps tu as il est fixé le donneur le complément du lapin on utilise généralement le complément du lapin parce que c'est un complément efficace mais la voie classique elle est efficace ou là c'est pas le test de Combs le test de Combs c'est par rapport au globule rouge le test de Combs on n'utilise pas un complément de lapin on utilise des IgM pour savoir est-ce qu'il sera une agglutination ou est-ce qu'il sera une agglutination on utilise des anticorps dirigés contre les immunoglobulins il y a une différence par rapport au test de Combs c'est bon donc c'est des c'est le complément de lapin le complément de lapin il a des anticorps déjà fixés il a des anticorps déjà fixés sur une surface le complément de lapin il va liser il va un colorant vital un colorant vital il va deux couleurs différentes par rapport à la cellule vivante ou la cellule morte la cellule vivante il va une couleur verte ou la cellule morte il va une couleur rouge on ne pas de cellule morte il va le cross match il est positif il a des anticorps dirigés contre le donneur ça les dés dés positif cross match positif contraindique la transplantation parce que le traitement immunosuppressor c'est le rejet hyper régul le traitement immunosuppressor la présence d'EDSA contraindique la transplantation ça la recherche d'EDSA après chaque immunisation par exemple un don un receveur ça il va comprendre la transplantation le receveur après chaque immunisation que ce soit après chaque grossesse ou là après chaque transfusion sanguine après chaque immunisation on dirou le un cross match c'est bon après la grossesse trois mois ou après le c'est le tombe c'est le le après une transfusion sanguine de 15 à 21 jours on dirou le prélèvement c'est bon quand le cross match avant l'intervention directement avant l'intervention on dirou l'intervention directement le cross match négatif pour la transplantation est-ce que c'est clair pour la recherche des antiques préformées ou le cross match est-ce que c'est clair oui oui très bien donc ziyada la hadou hadou souval l'intervention qu'abbel la transplantation ou mbaad après la transplantation le suivi ou l'intervention de l'hymino suppression ne mettou des immunosuppresseurs bach en évite le rejet aigu ou le rejet chronique c'est bon les immunosuppresseurs à la c'est le est qu'un compatible ou non compatible ou qu'un médicament ou qu'un corticoïde qui a un même plusieurs types de immunosuppresseurs est-ce que c'est clair qu'un un d'un immunosuppresseur le passant on doit le suivre par des cross match chaque je pense chaque six mois pour rechercher est-ce que déjà forme des anticorps contre le receveur le donneur ou l'hémèse c'est un suivi pour voir le traitement immunosuppresseur ou non quel est le rôle de complément la réaction quand nous les cellules sur le donneur c'est le sérum de recevoir le sérum de recevoir des antics contre le donneur qui reçoit le c'est le complément par la voie classique il est active à men c'est des IJG fixés ou des hygiens le complément de l'ampagne dîna des trous des complexes d'attaque membrane faire de la cellule donc il va tuer la cellule et il va une couleur rouge les cellules qui sont rouges ou les cellules qui sont vertes pour est ce que c'est un gros match positif ou négatif je pense s'en dit une photo d'un cross match est-ce que c'est clair qu'il y a des questions le rôle le complément de la réaction oui c'est bon c'est bon un un photo d'un cross match je vais partager mon écran c'est c'est ce c'est qui sont vertes et l'autre c'est orange c'est un micro c'est rouge c'est un c'est ce sont des cellules mortes c'est c'est ce c'est un c'est un vertes et c'est un c'est un exemple d'un cross match négatif positif c'est un exemple de cross match positif ou c'est un exemple de cross match négatif où il a les cellules l'armes vert est-ce que c'est clair oui très clair qu'est-ce que c'est ça il il le vers c'est un cross match négatif parce que les cellules gardent vivantes ou il a qu'un rouge c'est un cross match positif parce que les cellules lise ou la morte veut dire que le sérum le receveur fait des anticorps le cross match doit être négatif l'armes quand il y a des anticorps dirigé contre le receveur contre le donneur dans l'organe terre très bien c'est bon c'est ça la transplantation rénale parce que c'est la transplantation la plus connue la transplantation d'autres organes c'est presque la même chose différent si quelques complexes de distocompatibilité mineure par rapport à la moelle osseuse qu'il y a une différence parce qu'on doit on doit prendre en considération les molécules HLA les compatibilités presque totale ou un suivi bien suivi le patient terme d'autres questions est-ce que qu'il y a une des questions je pense qu'il y a maintenant il y a d'autres questions la différence entre des anticorps préformés ou le DS des anticorps préformés que ce soit contre l'HLA ou contre des antigènes ou d'autres d'autres c'est qui c'est spécifique le donneur c'est qu'il y a des anticorps préformés anti HLA A5 donc il y a des anticorps préformés c'est spécifique le donneur mais ce sont des anticorps préformés mais on précise que ce sont dirigés contre le donneur contre des antigènes c'est ça les DS est-ce que c'est clair pour cette question je vous en donc c'est bon donc on programme la séance très bien merci beaucoup bon courage bon Sous-titrage ST' 501